A quoi sert l'utilisation d'un studio pour créer son événement digital ? Quelle est son importance ? Pourquoi on a besoin d'un studio ? Alors le studio, on est en studio là, tu vois, pour tourner cette vidéo. L'importance du studio, c'est de créer en fait un certain nombre d'ingrédients nécessaires à la performance de l'événement digital. Premièrement, c'est l'équivalent de la scène. On imagine rarement un événement sans une scène, donc il faut bien une scène. Cette scène, pourquoi un studio et pourquoi pas une scène événementielle traditionnelle ? Parce qu'en fait, l'audience, elle n'est pas dans une salle en train de nous écouter, avec d'ailleurs une porte qui est fermée. Dans une salle événementielle, la porte est fermée. Et j'ai envie de dire, la politesse est un vrai levier d'attention des participants qui ne vont pas partir sortir toutes les cinq minutes. Derrière son écran, à la maison en pantoufles ou au bureau, quand on écoute sur un petit écran un speaker, la politesse ne suffit pas. Si j'ai envie de partir, je pars. Donc il faut gagner le combat de l'attention. Faire en sorte que les audiences restent assidues à l'écoute de ces speakers. Et là, il y a un exemple, je veux dire, il y a un modèle dans le monde, c'est la télé. Et le modèle de la télé, c'est le modèle des plateaux télé, des studios télé, avec une réalisation. Aujourd'hui, là, on a une réalisation. Il y a une régie derrière, bonjour Loïc, merci, qui peut passer d'une caméra comme la mienne ici, à la tienne, à la nôtre, et on en a trois. Et donc le dynamisme de cette réalisation va avoir un impact sur la capacité d'écoute des gens. Et donc c'est ça l'objectif d'un studio, le combat de l'attention et le mixage aussi des contenus. Donc là, on n'a pas de contenu enrichi, mais on pourrait mettre des slides, des vidéos et rajouter, mixer les flux. Et là, l'objectif d'un studio, c'est d'arriver à faire tout ça. Et puis d'intégrer l'interactivité aussi. Et évidemment, d'intégrer l'interactivité, tu as raison. Merci Julien. Si on veut en savoir plus, c'est quoi la formation en événements digitaux ? Alors la formation qui est probulguée par la Live Team, qu'on a créée depuis maintenant presque un an. Cette formation, l'objectif principal, c'est de donner les clés pour comprendre. Et donc savoir concevoir, c'est avant tout comprendre l'ensemble des mécaniques. D'abord technique, il y a pas mal de techniques dans ces événements digitaux. Donc la mécanique en amont, les plateformes, les studios, le streaming, la connectivité, la gestion des speakers, des plateaux télé. Donc un certain nombre d'environnements qui sont nouveaux pour les acteurs de l'événementiel. Et donc leur donner les clés de compréhension pour qu'ils soient capables, quoi ? Évidemment, de produire en live, de concevoir, mais aussi de créer l'écriture. Les narrations sont différentes, les rythmes sont différents. Et puis bien sûr, de maîtriser les budgets. Parce que très souvent, la contrainte numéro un des organisateurs, c'est de comprendre le budget pour bien cadrer avec son client. Sachant que derrière, la plupart des organisateurs sont agiles et savent toujours trouver les compétences techniques. Mais encore faut-il comprendre le cadre. Donc vraiment, l'objectif de la formation, c'est de donner les clés de lecture de tout le cadre technique pour ne pas se faire enfumer, pour être capable de piloter et concevoir un événement, piloter le budget et avoir les bonnes compétences au bon endroit. Merci. 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 Merci.